Céline Dion a ébloui la planète en entier la semaine dernière à l'ouverture des Jeux olympiques de Paris avec sa prestation qui a été vue en direct par des millions, sinon des milliards de personnes à travers le monde. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir au TVA 17 Heures M. Scott Price, qui est directeur musical, chef d'orchestre, arrangeur et pianiste de Céline Dion. Bonsoir M. Price et merci d'être avec nous au TVA 17 Heures. Bonsoir, merci de m'avoir, ça me fait plaisir. C'est un honneur de vous parler, monsieur. Je vais vous dire que ça a été un moment unique, un moment magique pour les gens qui ont vu la prestation de Céline Dion. Racontez-nous un peu comment vous, vous avez vécu ça, vous qui étiez sur scène avec elle. Oui, j'ai vécu beaucoup de grands moments avec Céline, je dois dire, mais je pense que ce moment-là doit être considéré comme le plus haut, le plus fantastique que j'ai pu vivre avec elle. J'étais très excité de faire ça avec elle, puis avec tout ce qui lui arrive, je pense qu'elle a démontré beaucoup de force, beaucoup de caractère, beaucoup de détermination. Puis j'en étais très impressionné et très ému. Comment vous avez senti Céline Dion après la prestation? Comment était-elle? Soulagée, c'est sûr. Fière aussi, parce que je pense qu'elle était très contente de comment ça s'est passé. Mais en même temps, elle était confiante. C'est tellement bête de scène, Céline. Je pense que le moment qu'elle embarque dans quelque chose, elle y va tellement à 200 % qu'elle était certaine de livrer une bonne performance. Je pense qu'elle l'a faite, puis je pense qu'elle en a tiré beaucoup de satisfaction. En tout cas, elle avait l'air très contente après. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle voulait retourner sur scène. Elle était bien préparée pour ça. Oui, absolument. On a remarqué durant la prestation qu'il pleuvait. Vous étiez le pianiste qui l'accompagnait. Comment ça s'est passé? Est-ce que la pluie a compliqué votre travail et celle de Céline Dion? Non, parce que je ne pense pas que ça parut où on était. Honnêtement, il a arrêté de pleuvoir à peu près une minute avant qu'on commence. C'était comme s'il y avait quelqu'un en haut qui nous surveillait. Puis évidemment, on ne voyait pas à la télévision que nous, on avait du monde avec des grands, grands parapluies au-dessus de nous jusqu'à la dernière seconde, juste avant qu'on commence la prestation. Puis ce n'était pas très long. Alors, il n'y avait pas le temps de compromettre la performance dans ce sens-là. Vous n'aviez pas le temps d'y penser, finalement. Bien des gens ont été soulagés... Pardon? Non plus, effectivement, vous avez raison. Bien des gens ont été soulagés, M. Price, de constater à quel point elle était bonne lors de sa performance, Céline Dion, lors de sa prestation, surtout après le fameux documentaire « I am Céline Dion ». Est-ce que vous avez été, vous aussi, soulagés? Définitivement. C'est sûr qu'on avait ça en arrière de la tête. C'est comme si personne ne voulait trop en parler. Alors, quand je l'ai vue, elle avait l'air en contrôle de ses moyens. Puis ça l'a permis de livrer la performance que vous avez vue. Le secret était très bien gardé. Et dites-nous, depuis combien de temps s'était planifiée cette prestation de Céline Dion et de vous? De leur part, honnêtement, je ne sais pas. De ma part, probablement, j'ai été mis au parfum il y a plusieurs mois, mais c'était pas certain. Il y avait toujours l'incertitude qui planait. Alors, on avait quand même du temps à se préparer, préparer l'arrangement, etc. Mais que c'était vraiment pour avoir lieu, peut-être six semaines, un couple de mois, dans ces eaux-là. Est-ce que vous étiez tenu au secret? Vous ne pouviez même pas en parler à vos proches? Complètement. Non, non. C'était le secret le mieux gardé de ma vie. Ah oui? Et là, en terminant, M. Price, il y a des rumeurs qui envoient Céline Dion à Las Vegas en résidence deux, trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En tout cas, je souhaite que ça va fonctionner. J'aimerais vous dire que je ne sais pas plus que personne d'autre. C'est sûr qu'il y a des rumeurs, c'est sûr que ça gronde de Las Vegas, qu'il y a du monde qui dit qu'il y a des journaux à Las Vegas, c'est tellement drôle. Je lis ça, puis ils disent « C'est sûr, c'est l'Indien, on revient ». En ce que je sache, il n'y a rien de confirmé. Et je souhaite surtout qu'elle se sente assez bien physiquement et mentalement d'entreprendre ça, parce que c'est quand même une grosse affaire des spectacles à Las Vegas. Alors, je pense que si c'est annoncé, si elle se sent assez bien, si c'est annoncé, tout le monde va l'apprendre en même temps, peut-être même moi. C'est ce qu'on souhaite tous, qu'elle se sente bien, qu'elle aille bien, qu'elle ait la santé. M. Price, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler au TVA 17 heures ce soir. Je vous rappelle Scott Price, directeur musical, chef d'orchestre, arrangeur et pianiste de Céline Dion. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous.